L'information de la matinée, ce sont ces collèges et lycées fermés, une quinzaine dans le Barin et notamment ici à Strasbourg. Comme en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, la semaine dernière, ils ont été la cible de menaces terroristes via leur messagerie numérique. À Amiens, Lille et Reims, la sécurité a été renforcée devant plusieurs établissements, avec notamment une fouille des sacs à l'entrée. Plus largement, à l'échelle du pays, le plan Vigipirate est relevé au niveau urgence-attentat. Une décision prise tard hier soir, après l'attaque à Moscou. Emmanuel Macron a précisé ce matin que le groupe qui a agi en Russie a aussi cherché à frapper notre pays ces derniers mois. Florian Litzler et Marie-Hélène Astrodoff. On ouvre bien les sacs et les carnets, s'il vous plaît. Des contrôles de sécurité renforcés. Avec la hausse du niveau d'alerte-attentat, la vigilance s'accroît devant les établissements scolaires, mais pas seulement. Chaque lieu accueillant du public, comme les hôpitaux, les lieux de culte, les gares, font l'objet d'une surveillance accrue. Pareil pour les manifestations, les concerts, les contrôles seront plus nombreux pour accéder à ces endroits. Dans nos rues, il y aura aussi plus de patrouilles de forces de l'ordre et de soldats de l'opération Sentinelle. C'est hier soir que le gouvernement a décidé de relever le niveau de vigie pirate, de sécurité renforcée risque attentat, à urgence attentat, le plus haut niveau, suite à l'attaque terroriste à Moscou. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ces ramifications et de ces intentions, par mesure de précautions, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de vigie pirate. D'après les services de renseignement, la menace d'attaque terroriste islamiste est en hausse depuis un peu plus d'un an en France. Et les Jeux Olympiques de Paris cet été sont une occasion de plus, d'après les autorités, pour frapper notre pays. Le niveau d'urgence attentat avait été atteint pour la première fois après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg en 2018. La dernière fois qu'il avait été déclenché, c'était après l'attaque au lycée d'Arras en octobre dernier, jusqu'à la mi-janvier. Et après l'attentat de vendredi à Moscou, qui a fait 137 morts et plus de 180 blessés, Vladimir Poutine refuse toujours de commenter la revendication du groupe Etat islamique. Et il laisse entendre que l'Ukraine serait responsable. Les quatre assaillants présumés, eux, ont été placés en détention provisoire. Leur visage témoigne des violences qu'ils ont subies. Sophie Chevalrault avec notre envoyée spéciale sur place, Jérôme Garrault. La télévision russe diffuse ces images en boucle. Celles de l'arrivée au tribunal des suspects dans l'attentat de Moscou. Nous avons choisi de masquer leur visage, tuméfiés, mutilés. Les médias russes, eux, ne les cachent pas. Ont-ils été torturés ? Le Kremlin s'est refusé à tout commentaire. Vladimir Poutine a très vite annoncé qu'au moment de leur arrestation, ces hommes tentaient de rejoindre l'Ukraine, désignant implicitement Kiev comme complice de l'attentat. L'attaque a pourtant été revendiquée par l'Etat islamique. L'Ukraine dément toute implication, alors que croire. Sur place, notre envoyée spéciale constate que la confusion domine au sein de la population. Après une journée de deuil national, les moscovites, vous le voyez, continuent d'apporter des fleurs, des peluches sur les lieux de l'attentat. Nous avons interrogé ces russes sur ce qu'ils pensent de l'enquête en cours. L'enquête n'est pas terminée. On ne peut pas encore savoir qui est derrière tout ça. J'ignore qui est responsable. Je ne suis pas une spécialiste. Je suis une simple citoyenne. Je pleure avec mon pays. D'autres, à l'inverse, alignés sur la version du Kremlin, n'ont aucun doute. L'Etat islamique a revendiqué deux fois l'attaque. Qu'en pensez-vous ? Je n'y crois pas, non. Même s'ils revendiquent l'attaque, ce sont les Ukrainiens qui sont à l'initiative. La piste de la responsabilité de l'Ukraine est largement partagée dans les médias russes. Le Kremlin refuse de commenter la revendication du groupe Etat islamique tant que l'enquête est en cours. Et j'ajoute que la Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine depuis cinq jours maintenant. Ce matin, une troisième attaque a visé la capitale, Kiev. Cet immeuble a été entièrement détruit. Il ne reste plus rien. Sept personnes ont été blessées par des débris de missiles. Merci. 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 Merci.